Martin Whitmarch fait son retour en Formule 1, 7 ans après, au poste de directeur général d'Aston Martin Performance Technologies. Martin Whitmarch, c'est un Britannique de 63 ans, assez connu en Formule 1 pour le rôle qu'il a eu chez McLaren. Mais si vous avez découvert la Formule 1 depuis le début de la rébride, c'est-à-dire après 2014, c'est tout à fait normal de ne pas le connaître, ne vous inquiétez pas. Et justement, je suis là pour vous expliquer qui est ce type et qu'est-ce qu'il vient faire chez Aston Martin. Donc il est arrivé en Formule 1 il y a déjà un paquet d'années en fait, puisqu'il est arrivé en 1989 chez McLaren. Donc une écurie qui était alors au sommet de son art. McLaren venait de remporter les deux titres en 1988, remporte à nouveau les deux titres en 1989, avec, s'il vous plaît, du côté des pilotes, messieurs Ayrton Senna et Alain Prancet en 1988. L'équipe ne laisse échapper qu'une victoire à Monza, c'est Ferrari qui s'impose. Voilà, 15 victoires sur 16 courses. C'était une écurie absolument monstrueuse à cette époque-là, peut-être la meilleure de l'histoire de la Formule 1. Donc si vous êtes recruté par McLaren en 1989, c'est qu'a priori vous êtes plutôt très bon dans ce que vous faites. Donc Whitmarch débarque en Formule 1 en tant que chef des opérations chez McLaren. Donc il est déjà assez haut placé, mais en fait, il va gravir les échelons et il va les gravir très rapidement, puisqu'il est promu en 1997 Managing Director, puis CEO en 2004. Donc CEO, c'est pas rien, vous êtes le numéro 2 derrière Ron Dennis à l'époque. Et Ron Dennis, c'est pas n'importe qui, si jamais vous ne le connaissez pas. Ron Dennis, c'est peut-être l'un des plus grands teams principaux de l'histoire de la Formule 1, si ce n'est le, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais en tout cas, il a été le patron de McLaren pendant de très nombreuses années et pendant les grandes années de McLaren. Donc clairement, être numéro 2 derrière ce gars-là, c'est pas rien. Et s'il est justement à ce poste-là, c'est aussi parce qu'il est assez proche de Ron Dennis. Ils sont devenus amis, en fait, les deux. Et quand justement Dennis va vouloir se mettre un petit peu en retrait fin 2008, qui est-ce qui va prendre la place de team principale pour 2009 ? Eh bien, c'est Martin Whitmarch. Donc Whitmarch a connu la grande écurie McLaren. Il a été un des personnages importants, notamment quand McLaren a gagné les titres avec Akinel en 98 et 99. Bon, c'était que titre pilote en 99, mais vous avez l'idée, quand ils se sont battus face à Schumacher avec Kimi Raikkonen, quand ils ont gagné le titre avec Lewis Hamilton en 2008, là aussi seulement le titre pilote. Mais donc voilà, quand il arrive en tant que team principale, c'est pas n'importe qui, et c'est un petit peu la consécration de 20 années de très bon travail chez McLaren. Alors quand il arrive, ça se passe pas forcément de la meilleure des manières dès le début, parce qu'on est en 2009, et McLaren vient de se battre dans une lutte vraiment incroyable avec Ferrari pour le titre en 2008. D'ailleurs, Lewis Hamilton a remporté le championnat du monde 2008 pour un demi-point, en faisant un dépassement dans le dernier virage du dernier tour de la dernière course du championnat. Donc vraiment, c'était extrêmement serré cette année-là, et McLaren a beaucoup investi, notamment dans la recherche et développement. Donc voilà, McLaren, comme Ferrari d'ailleurs, s'est beaucoup attardé sur le titre en 2008, sur pousser jusqu'au bout pour gagner, et ils se retrouvent un peu plus à la traîne en 2009, parce qu'ils n'ont pas vraiment préparé la saison, en tout cas pas aussi bien qu'ils auraient dû le faire. Et d'ailleurs, on pourrait avoir l'année prochaine un cas similaire, si une équipe va finalement trop loin dans la recherche et développement cette année. Un changement de réglementation, il faut s'y prendre vraiment à l'avance, et McLaren ne l'avait pas fait. Donc en 2009, ils ont une voiture vraiment pas terrible. Malgré tout, Lewis Hamilton arrive à s'imposer à deux reprises, en Hongrie et à Singapour, histoire de sauver un petit peu la saison. Et ils vont surtout recruter le champion du monde de cette année-là, donc 2009, Jenson Button. On se retrouve avec deux pilotes britanniques, Button et Hamilton, un directeur technique lui-même britannique, au sein d'une écurie britannique. Donc voilà, la force britannique du plateau, les flèches d'argent telles qu'on les appelle à l'époque, puisque les McLaren étaient de couleur argentée, vont donc se lancer à l'assaut du titre en 2010. Cette année-là, il y a une très grosse opposition. Ils sont face à la Ferrari de Fernando Alondo et face aux deux Red Bull. Et McLaren va passer très proche du titre, puisque Lewis Hamilton sera même en lice jusqu'à la dernière course pour aller remporter ce championnat. Ils termineront le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, deuxième et troisième. Donc une nouvelle fois, le signe d'une bonne saison pour McLaren. Mais en fait, ça va être le cas pendant les trois saisons où Whitmarch est à la tête d'une équipe avec Button et Hamilton. Ils vont être très souvent à la lutte pour le championnat, avec un peu Ferrari, mais surtout Red Bull, sans jamais pouvoir accrocher la couronne. Malgré tout, Button termine deuxième du championnat en 2011. Et surtout, ce qu'on va retenir finalement de cette période, c'est que Whitmarch a parfaitement réussi à gérer cette équipe. Avec quand même, alors certes, Button est plutôt un coéquipier agréable en général, mais vous avez deux champions du monde. Quand ils arrivent en 2010, c'est les deux derniers champions du monde. Donc voilà, vous avez quand même deux gros pilotes. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, même si on n'a pas forcément pour l'instant encore d'axe de comparaison avec une autre équipe, on y reviendra un peu plus tard. Quand il était chez McLaren à cette époque-là, ça s'est plutôt très bien passé. Mais fin 2012, Lewis Hamilton quitte McLaren pour aller chez Mercedes. Ce qu'on peut à l'époque un petit peu qualifier d'un suicide de carrière, tel que certains l'ont appelé. Bon, il se trouve que finalement, c'était plutôt une bonne idée. Et Whitmarch va devoir gérer une équipe qui va assez mal. Puisqu'en 2013, McLaren a pris le pari de refaire complètement sa monoplace un an avant un changement de réglementation. Alors si je vous le dis comme ça aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Et bah oui, ça l'est en fait. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont fait ça. On continue de se poser la question, mais McLaren refait complètement sa monoplace. Donc une voiture qui se battait pour le titre, il la change complètement. Et bah ça ne marche pas en 2013. Et il se trouve que ça ne marchera pas très bien non plus en 2014. Whitmarch a fait venir Sergio Perez en remplacement de Lewis Hamilton. Et là non plus, ça ne se passe pas très bien. Perez touche à plusieurs reprises son coéquipier. Je dis Perez touche puisqu'il a été estimé responsable la plupart du temps. Mais voilà, en tout cas, Perez sous la pression ne réagit pas forcément très bien. Et bon bah grosso modo, la cohabitation se passe mal. La saison est vraiment désastreuse pour McLaren. 2013, c'est assez terrible. Et en fait, c'est déjà la fin pour Whitmarch. En 2014, Ron Dennis veut reprendre la tête des opérations. Et Whitmarch est progressivement écarté un petit peu au début de la saison. Puis même complètement licencié quand l'équipe recrute Eric Boulier. Donc l'ancien team principal de Lotus. Voilà, c'en est fini de Whitmarch chez McLaren. Et en fait, c'en est fini de Whitmarch en Formule 1. Depuis, Martin Whitmarch a eu plusieurs rôles. Principalement de conseiller, notamment pour le défi de la Coupe de l'Amérique en voile. Conseiller aussi pour la Formule électrique, la Formule 1. Mais voilà, il n'a pas eu de rôle similaire à celui qu'il occupait chez McLaren. Donc ça veut dire qu'il n'a pas exercé un tel rôle depuis maintenant 7 ans. Donc voilà, ça commence à faire un petit bout de temps. Et on va donc maintenant essayer de voir pourquoi Aston Martin le recrute. Donc dans un premier temps, si Aston Martin le recrute, c'est pour l'expérience qu'il a, tout ce qu'il a vécu chez McLaren. Il a quand même mené cette écurie à la victoire. Et dans une équipe qui a les ambitions qu'a Aston Martin, clairement, ça ne peut pas faire de mal à Martin Whitmarch. Il n'y en a pas beaucoup des gars comme lui sur le marché, des gars disponibles pour venir aider leur équipe en Formule 1. Donc clairement, ce recrutement, il se base déjà sur l'expérience qu'il a eue dans le sport. Et il sera donc, il aura des responsabilités de leadership, telles que l'a dit Lance Stroll. Puisqu'il sera donc le PDG d'une nouvelle structure du groupe, donc du groupe Aston Martin, qui s'appellera Aston Martin Performance Technologies. Et au sein de cette structure, il y aura l'écurie de Formule 1. Donc Martin Whitmarch ne va pas s'occuper que de la Formule 1, mais ça restera bien sûr un de ses principaux centres d'intérêt. Donc maintenant, pour vous parler un petit peu du rôle qu'il aura chez Aston Martin, je vais tout simplement vous raconter ce qu'a dit Loren Stroll dans un communiqué qui a été publié sur le site d'Aston Martin, que je vous invite à aller lire. D'ailleurs, c'est en anglais, c'est très intéressant. Donc voilà, Loren Stroll a des ambitions pour Aston Martin, ça c'est pas nouveau, on le savait. Et donc, il va notamment aider par son expérience et les responsabilités de leadership qu'il aura, puisque c'est comme ça que Loren Stroll l'a dit, que M. Stroll l'a dit. Il va essayer notamment de prendre part dans l'objectif crucial de transformer Aston Martin Formula 1 Team en une organisation victorieuse du championnat du monde de Formule 1 d'ici 4 ou 5 ans. Et en plus, il y a derrière forcément du business, puisque c'est un milliardaire et un businessman avant tout, Loren Stroll, et en une entreprise d'une valeur d'un milliard de livres sterling dans un laps de temps similaire. Donc voilà, c'est pas nouveau, Loren Stroll a de très grosses ambitions pour l'équipe, et Martin Whitmarch va avoir du boulot, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus s'il n'y a pas un miracle l'année prochaine. Voilà, si l'année prochaine, l'Aston Martin est excellente, ça pourrait très bien prendre, et Whitmarch est justement là pour essayer de gérer une équipe qui ne connaît pas encore le sommet. D'un autre côté, si ça ne marche pas forcément, il va y avoir du pain sur la planche. Stroll dit bien que Whitmarch va travailler avec lui, donc ils vont collaborer, ils vont bosser ensemble, et il s'appuie vraiment sur l'expérience qu'il a. Il est dit que Martin a eu une longue carrière réussie au premier plan dans les secteurs des sports mécaniques, mais aussi de l'automobile, de l'aérospatiale, de la mer et des énergies renouvelables. Donc on compte vraiment s'appuyer sur tout le panel de capacité de Martin Whitmarch. C'est normal, on est dans une entreprise, peut-être pas comme une autre parce que c'est une écurie de Formule 1, mais ça reste une entreprise, et on a tout simplement embauché un nouveau salarié. Otmar Safnower, d'ailleurs, lui aussi s'est rapidement exprimé. Il avait l'air tout simplement très heureux. Forcément, ça va le délester d'une certaine charge de travail. Il a dit qu'il allait pouvoir maintenant se concentrer à 100% sur l'écurie de Formule 1. Voilà, c'est sans doute mieux comme ça qu'il puisse se concentrer, être là tous les week-ends. Enfin, il est déjà là, mais être vraiment impliqué dans chaque week-end et ne pas avoir trop d'autres trucs à gérer à côté. Donc voilà, on répartit les tâches chez Aston Martin. Et je vais terminer par vous dire tout simplement ce qu'a déclaré Martin Whitmarch. Donc il a bien sûr salué et souligné le sens des affaires et l'ambition manifestement inépuisable de Lorenz Stroll. C'est clairement le moins qu'on puisse dire. Et donc il dit qu'il a toujours eu du respect pour cette équipe qu'il appelle Team Silverstone, puisqu'elle est basée à Silverstone, d'ailleurs leur nouvelle usine est actuellement en construction, qui a d'ailleurs, comme il le disait, souvent joué dans la cour des grands malgré que c'était une petite équipe et qui a désormais, selon lui, sa place dans cette cour des grands où l'équipe veut avoir un impact plus fort que jamais. Il dit que Lorenz veut qu'Aston Martin rapporte des titres mondiaux en Formule 1, purement et simplement. Et enfin, ce que j'ai vraiment noté dans cette déclaration, je ne l'aurais pas rejoint dans cette entreprise à moins d'être parfaitement convaincu que cet objectif est atteignable. Donc certes, Lorenz Stroll a de l'ambition, il se donne les moyens de ses ambitions avec notamment ce recrutement, mais Martin Whitmarch croit au projet. Bon forcément, il ne va pas dire « Oh, franchement, je viens là juste parce que je suis payé. » Ah non, c'est logique qu'il dise qu'il est très motivé par le projet, qu'il y croit. Mais personnellement, je suis plutôt hypé par ce recrutement et du coup, je vous propose qu'on termine par les aspects positifs et négatifs de l'arrivée de Martin Whitmarch chez Aston Martin. Dans ce sens, c'est assez mieux. Alors en fait, pour être honnête avec vous, c'est plus une conclusion sur ce qu'on a déjà dit puisque les points positifs et négatifs, en fait, on les a globalement déjà évoqués. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez dans les commentaires. Mais globalement, le gros point positif, c'est l'expérience de Martin Whitmarch, ce qu'il va apporter à Aston Martin, clairement. Ça peut être crucial pour moi, principalement, si l'écurie arrive à faire une bonne voiture l'année prochaine et se bat plus haut. Je ne sais pas si c'est celui qui va le plus les tirer vers le haut parce qu'il n'a pas vraiment connu le fond de peloton. Mais par contre, s'ils sont au top, je pense qu'en termes de management, lui aussi, il sera au top. Le point négatif principal que je vois, en revanche, c'est qu'il n'a bossé que chez McLaren en Formule 1. Bon alors, ce n'est pas le seul à bosser que dans une équipe. C'est même plutôt normal. Mais du coup, on va voir comment il va s'adapter à la structure. On sait que Lorenz Stroll est très exigeant. Donc voilà, honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai mis une petite réserve sur l'adaptation de Whitmarch, mais s'il rentre bien dans l'équipe, c'est une écurie britannique. Je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de souci. Et honnêtement, quand j'ai vu l'annonce, j'ai été super heureux. Pour moi, il n'y a quasiment que du positif. Honnêtement, c'est une personnalité de la Formule 1 que j'appréciais beaucoup, que j'aimais voir chez McLaren. Et donc, je suis très content qu'il revienne en Formule 1. Bon du coup, là forcément, je prends un parti. Ce n'est pas tout à fait objectif. Mais personnellement, content de le revoir en Formule 1 avec Aston Martin. Voilà, moi, je suis content de cette association. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, écoutez, nous, on se voit dimanche pour le Grand Prix de Russie que je commenterai à nouveau en direct sur la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. C'est ce qui soutient le mieux la chaîne. Et sur ce, écoutez, portez-vous bien. C'est le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada